Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Arial. Donc j'ai déjà le jeu de préparer, si vous voulez savoir comment le préparer, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut et puis regarder la vidéo sur la préparation. Donc sans plus tarder, allons voir comment jouer. Dans le jeu Arial, notre but ça va être d'organiser la plus grande fête possible. Donc on va utiliser les tuiles qui sont ici pour les placer de façon stratégique pour avoir le plus de points possible. Puis celui qui va avoir le plus de points va gagner la partie. Durant votre tour, vous allez avoir un total de trois points d'action que vous allez pouvoir dépenser de deux façons différentes. La première option pour dépenser un point d'action, ça va être de tourner la roulotte ici. Donc on regarde les flèches, puis on doit s'assurer de tourner dans la bonne direction. Puis une fois qu'on tourne, on doit s'assurer que les points noirs ici soient alignés. Comme ceci. Donc pour tourner la roulette, ça nous coûte un point d'action. La deuxième action possible durant notre tour, ça va être de choisir une des trois cartes et de prendre la tuile associée à la carte pour le placer sur notre plateau. Donc par exemple, si je choisis cette carte, je dois la voir dans les bleus et puis je devrais devoir la placer. Je dois m'assurer de garder la bonne orientation. Je ne peux pas les tourner. Donc peut-être que je devrais la placer ici. Tiens. Quand vous prenez des cartes, vous devez tout simplement la discarter. Sur votre tour, ici donc, durant la première ronde, vous devez toujours placer au moins une carte ou une tuile sur votre plateau. A la deuxième ronde, vous allez aussi en devoir placer au moins une. Et à la troisième ronde, vous allez devoir absolument en choisir au moins deux pour placer sur votre plateau. Et puis durant votre tour, vous allez pouvoir faire les actions dans l'ordre de votre choix. Donc vous pouvez tourner la roulette en premier, ensuite choisir une carte. Et puis vous pouvez retourner la roulette encore une fois. Ou vous pouvez choisir une carte, tourner la roulette et puis choisir une autre carte. Peu importe en longtemps que vous choisissez au moins une carte lors de la première ronde. Aussi une carte lors de la deuxième ronde. Et puis deux cartes lors de la troisième ronde. Une fois que vous avez fait vos trois actions, vous devez remplir la roulette qui est ici. Donc vous allez choisir deux cartes, vu qu'il y a deux cases de libre. Puis vous n'êtes pas obligé de les choisir dans l'ordre. Donc vous pouvez choisir celle-ci si vous voulez. La placer en haut. Puis vous pouvez peut-être choisir celle-ci. Et assurez-vous de toujours placer les points jaunes sur les points jaunes. Ensuite, on doit remplir. S'il me reste seulement une carte, donc je vais seulement en tourner une. Si j'en aurais plus, donc si j'en aurais au moins une autre, j'aurais pu en avoir un total de trois. Mais dans ce cas-ci, s'il me restait seulement une, la partie continue quand même. Donc ça va être au tour du prochain joueur. Lors de son tour, il va peut-être choisir des cartes. Si par exemple, il aurait choisi les trois. Puis il doit choisir trois cartes pour mettre ici. Donc une, puis deux. Donc il reste une place de libre. Ça veut dire que la ronde ou le tour, peu importe comment vous voulez l'appeler, serait terminée. Donc vous devriez avancer le cylindre noir sur le deux. Maintenant, regardons comment est-ce qu'on doit placer les tuiles lorsqu'on les choisit. Donc, comme je l'ai mentionné avant, si vous choisissez une carte, par exemple, si je choisis celle-ci, je dois trouver la tuile, la mettre dans la bonne orientation, puis la placer sur le plateau. La façon qu'on doit la placer, c'est qu'on doit commencer vers le haut, puis glisser la tuile jusqu'à temps qu'on arrive vers le bas. Donc dans ce cas-ci, peut-être que je voudrais la placer ici. Plus tard, dans la partie, peut-être que je vais avoir une autre tuile, puis je vais peut-être avoir celle-ci. Je vais partir vers le haut, puis je vais continuer jusqu'à temps que ça bloque. Dans ce cas-ci, je ne pourrais pas continuer puisque c'est bloqué ici. Par contre, on a le droit de glisser à côté de ce qu'on veut être. Donc dans ce cas-ci, je pourrais glisser ici. Une fois qu'on est rendu dans le bas, que ce soit ici ou ici, on a le droit de glisser notre tuile de gauche à droite. Donc dans ce cas-ci, je pourrais glisser jusqu'en bas, et ensuite glisser pour venir la mettre en tour, comme ceci. Si jamais vous devez choisir une carte, puis que vous n'avez plus de place. Donc imaginons que ceci est tout rempli. Donc je ne pourrais pas la placer, puisqu'une tuile ne peut jamais dépasser les bordures. Donc tout simplement, je passerais mon tour. Par contre, si j'aurais cette carte disponible, j'aurais encore le choix et j'aurais encore de la place pour mettre la tuile. Donc je pourrais continuer à jouer. Regardons ensemble quelques restrictions. La première restriction, c'est qu'on ne peut pas tourner une carte. Donc quand on choisit la carte, on ne peut pas la tourner. Donc je ne pourrais pas arriver ici, puis dire, oh, je la tourne de cette façon ici, et puis je viens la placer comme ceci. Donc je ne pourrais pas. Il faudra absolument que je la place de cette façon ici, dans un endroit. Une autre restriction, c'est qu'on ne peut jamais passer à travers un autre tuile. Donc dans ce cas-ci, puisque je ne peux pas venir ici et ensuite me tasser, et ici, je suis bloqué. Donc je ne pourrais pas venir la placer comme ceci. Donc je dois absolument la placer soit sur le haut ou dans un autre endroit que je préfère. Une autre restriction, c'est que vous devez absolument rester entre les lignes. Donc vous ne pouvez pas la placer une tuile sur les lignes. Donc comme ceci. Les tuiles aussi ne peuvent pas aller une par-dessus l'autre. Donc je ne pourrais pas placer une tuile comme ceci. Je dois absolument la placer une à côté de l'autre et jamais une par-dessus l'autre. Et la dernière restriction, on ne peut jamais sortir des bordures. Donc je ne pourrais pas placer une tuile qui sort comme ceci. Je dois absolument m'assurer qu'elle reste à l'intérieur des bordures. La tuile de bannière ici agit comme une limite aussi. Donc vous ne pouvez jamais placer une tuile qui va aller par-dessus la bannière. Si jamais vous devez absolument placer une tuile, puisque tout serait plein, donc vous devez enlever la bordure. Et puis si jamais vous aviez des petits pions blancs qui étaient sur votre bordure, vous devez tout simplement les remettre avec les autres. Puis vous n'aurez pas de point pour les pions blancs. Puis vous allez tout simplement l'enlever et ensuite vous allez pouvoir placer votre tuile. Votre bannière est perdue pour le restant de la partie. Et puis l'inconvénient de perdre sa bannière, c'est que vous n'aurez plus accès au pion blanc. Donc même quand vous complétez une ligne, vous ne pourrez plus rajouter de pions blancs. Maintenant, pour gagner des visiteurs, vous allez devoir faire des groupes de deux. Donc quand vous avez deux tuiles, une à côté de l'autre, vous allez pouvoir placer un pion sur les tuiles. Par contre, s'il se touche seulement par les coins, ça ne compte pas. Donc vous ne pourriez pas mettre un pion. Donc s'il se touche, vous pouvez le mettre. Puis si jamais vous réussissez à avoir une troisième tuile, vous n'aurez pas un deuxième. Vous allez tout simplement garder celui que vous avez. Maintenant, pour les pions en double, ça veut dire qu'on doit avoir la majorité dans la couleur. Donc dans ce cas-ci, j'aurai le jaune. Donc si mon adversaire, je regarde, il a seulement une tuile. Donc je sais que j'ai la majorité. Par contre, si mon adversaire, au prochain tour, réussit à avoir une tuile comme ceci, puis la place sur son plateau, on doit compter le nombre de carrés qu'on a. Donc dans ce cas-ci, j'en ai trois, quatre, cinq, six, sept. Et ici, moi, j'en ai seulement six. Donc mon adversaire prendrait possession du pion double pour avoir plus de points à la fin. Par contre, si mon adversaire ajoute une tuile et c'est égal à ce que j'ai, il ne prend pas possession. Et c'est moi qui regarde vu que je suis arrivé en premier avec un total de six. Quand vous réussissez à remplir une ligne, donc dans ce cas-ci, j'aurai sept lignes de remplies. Vous n'avez pas besoin de commencer avec la première. Peu importe quelle ligne, aussitôt qu'elle est remplie, vous allez pouvoir bouger votre bannière une case vers le haut, comme ceci. Donc ça vous donne plus d'espace pour mettre d'autres tuiles. Et vous allez gagner un visiteur comme ceci, qui va vous donner des points à la fin. Si vous réussissez à remplir une autre ligne et que vous êtes déjà en haut, vous ne pourrez pas avancer votre bannière. Elle va tout simplement rester à la même place, mais vous allez quand même gagner un visiteur blanc de plus. Les pions blancs sont considérés comme illimités. Donc si vous en manquez au courant de la partie, parce que toutes les joueurs les ont pris, vous pouvez tout simplement utiliser des choses que vous allez à la maison comme substitut. Donc, une fois que la ronde est terminée, donc que vous n'avez pas assez de cartes pour remplir la roulette, vous allez tout simplement prendre les cartes ici et les brasser. Ensuite, vous allez piger le nombre de cartes nécessaires pour remplir la roulette. Encore une fois, le sac jaune sur jaune. Et ensuite, vous allez prendre trois cartes, comme ceci. Ensuite, comme indiqué ici, on va devoir prendre notre bannière et la bouger de deux espaces vers le bas. Donc, une, deux. Puis, si ça n'a pas été par-dessus une tuile, on va prendre nos pions blancs qu'on a ici et les placer sur nos tuiles ici en bas. Par contre, si je dois descendre de deux et que ma bannière arrive par-dessus une tuile, je dois enlever les deux pions blancs, les retourner, donc je n'aurai pas de point. Et puis, la bannière, je dois la retourner dans la boîte et je n'aurai plus accès à la bannière d'ici la fin de la partie. Par contre, à la fin de la partie, on ne descendra pas la bannière de deux, donc elle va rester où est-ce qu'elle est à la fin de la partie. Et dernière chose, on avance le cylindre noir de 1. Et puis, la partie se continue. Puis, si c'était moi qui a terminé la dernière fois, donc ça va être à la personne à ma gauche qui va continuer. Et finalement, pour le pointage final, les pions vont valoir un point et les pions doubles vont valoir deux points. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7. Donc, j'aurai un total de 7 points. Et puis, si jamais il y a égalité, la personne qui est le plus loin du premier joueur gagne. Donc, si je jouais 4 joueurs, donc j'aurai un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici, puis si moi et mon adversaire en face seraient égales, ils gagneraient. Si ça serait les 3 joueurs qui sont ici, vu que c'est moi le premier joueur, donc ça serait le quatrième joueur qui gagnerait. Puisqu'il est plus loin que les autres du premier joueur, qui serait moi. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Arial. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo. Et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé. Sous-titrage ST' 501